Bonjour, je suis Jeronimo Stilton. Je me présente, je suis auteur et rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle l'écho des rongeurs. Je viens directement de Souricia, qui est en fait la capitale de l'île des souris, ville dans laquelle j'habite et dans laquelle il m'est arrivé beaucoup, beaucoup d'aventures. Alors, je suis donc prêt à raconter mes aventures pour les enfants, puisque je trouve que mes aventures plaisent beaucoup aux enfants, notamment puisqu'il s'agit d'enquêtes. Très, très souvent, je suis pris dans des enquêtes. Je dois donc me déplacer, chercher des indices, trouver des secrets et résoudre des mystères. J'adore ça. J'adore ça, je crois, parce qu'à la base, effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis journaliste. Non pas seulement journaliste, mais rédacteur en chef, c'est-à-dire que c'est moi qui dirige tout le journal. Et je suis très fier, car l'écho du rongeur, c'est le premier journal sur l'île des souris. Tout le monde le lit, ou presque. Je me présente également, car je m'appelle Jeronimo, c'est mon prénom, tout le monde le connaît, et Stilton, c'est mon nom de famille. Souvent, les enfants me demandent « Pourquoi t'appelles-tu Jeronimo Stilton ? » Alors, je leur réponds que Stilton est un nom de fromage anglais. Vous savez tous que les souris adorent le fromage, et c'est pour ça, je pense, que mon grand-père et mon arrière-grand-père ont décidé un jour de s'appeler Jeronimo Stilton. Je ne vois donc pas pourquoi je n'écrirai pas mes livres en m'appelant Jeronimo Stilton. J'adore le fromage et j'adore écrire des aventures. Récemment, d'ailleurs, j'ai écrit une très belle aventure qui s'appelle « Le royaume des dragons ». Le royaume des dragons, parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais déjà écrit « Le royaume de la fantaisie », « Le royaume de la magie », plusieurs types de royaumes, comme ça, et je me suis dit « Allons voir un peu ce qui se passe du côté des dragons ». Pour ça, j'ai embarqué ma sœur, Thea Stilton, ainsi que mon neveu, Benjamin, et malheureusement mon cousin Traquenard. Eh oui, mon cousin qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Enfin bon, on est partis ensemble pour ces aventures, et nous sommes allés à la rencontre des dragons. J'ai donc décidé d'en faire une superbe aventure, et un livre dans lequel on peut découvrir des odeurs. Car j'adore également faire découvrir des odeurs. On dit souvent que le fromage, ça ne sent pas bon. Mais je crois qu'on se trompe. En tout cas, moi, je fais souvent des bises au fromage, et j'adore ça. Et dans mes aventures, donc, vous pouvez découvrir plein d'odeurs. Parfois, ça sent très, 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 très bon. Et parfois, au contraire, oh, on n'a pas vraiment envie de rester longtemps sur cette page. Une astuce peut-être pour aller un peu plus loin dans mes terribles aventures. J'adore ça, et j'espère que vous aussi, les enfants, vous aimez beaucoup lire mes aventures.